Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et nous voilà aujourd'hui réunis dans les sagas contées par Jerry Storm, dans une émission spéciale qui sera certainement plusieurs parties, comptant la publicité dans le monde du jeu vidéo, alors plus précisément du début des années 80 au milieu des années 90, tout d'abord avec Sega et Nintendo, et puis bien sûr l'arrivée de Sony avec sa Playstation, vous allez voir que la publicité est vraiment quelque chose qui manipule les gens, c'est le but, c'est de montrer, d'ailleurs chose très intéressante c'est que quand on s'aperçoit dans les publicités et que souvent on nous promet des choses faramineuses, il faut savoir que vis-à-vis de la loi, dire que la lessive lave très très blanc et que c'est pas forcément vrai, c'est de l'arnaque, alors que dire que le linge plus blanc que blanc, qui est complètement n'importe quoi, ça par contre c'est pas de l'arnaque, vu que c'est du n'importe quoi, en fin de compte plus c'est gros et plus ça passe, et dans les jeux vidéo, à l'époque de la Nintendo par exemple, il y avait des publicités qui nous montraient qu'on était dans des mondes parallèles, avec des effets spéciaux, que les jeux vidéo étaient quelque chose de wow, de fantastique, ce qui est de nos jours plutôt le cas, mais à l'époque c'était qu'une bouille de pixels, alors je vais vous montrer tout de suite une première série de vidéos, alors ce sont des vidéos d'archives, la qualité n'est pas au top, donc là dessus je suis désolé mais bon, il faut faire avec, vous pouvez aussi retrouver ces vidéos sur Youtube, Dailymotion etc, à vos claviers, à vos moteurs de recherche, alors première des trois séries de vidéos, vous allez voir Nintendo qui s'inspire notamment de films tels que Alien dans un couloir sombre, vous allez voir aussi des objets cultes de l'interactivité avec le jeu vidéo, le Power Glove ou le petit Rob le robot, tout ça, allez hop, c'est parti, première vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately ? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System ? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 Controllers, Gyromite and Duck Hunt. The Power Glove for your NES. Yes, now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Get the power to move with the Acclaim Wireless Remote for your Nintendo Entertainment System. The Acclaim Remote gets you mobile in a Wrestleania grudge match. Flying Airwolf, the Acclaim Remote's Rapid Fire Mode means higher scores per mission. In the battle for Iron Sword, seconds count. So you need a controller with a look and feel you already know. Accurate up to 30 feet. The official wireless remote controller, licensed by Nintendo, created by Acclaim. Get the Acclaim Remote, the power to move. With slow motion, twin turbo rapid fire, head-to-head or team play. Get Acclaim's Double Player System, the power to move, times two. Not the Arcade Smash for your Nintendo Entertainment System. Not the Simultaneous Two-player Action. Not your Max Force picking on Mr. Big and busting his criminal empire. Not from Acclaim. No one has a guts until next. Not from Acclaim. The FLet Era New Famicom's Drag. Not from Acclaim. Sous-titrage ST' 501 Maintenant ça sera au tour de Sony dans cette nouvelle série de vidéos avec le cap, le comité anti-playstation. Donc Sony ruse, franchement là c'est vraiment ce chapeau. C'est peut-être l'une des campagnes de pub qui m'ont le plus marqué. Alors cette façon de dénigrer la console en disant que c'est le mal pour démontrer sa supériorité, c'est vraiment du génie. Voilà, allez hop on y va. Alors rendez-vous, votre enfant a peut-être été exposé à la puissance de la Playstation. Examinons bien tous les symptômes. Un exemple, ici le bouton du haut. C'est évident, ce jeune homme est victime d'un relâchement de sa personne. Et tout ça parce qu'il s'adonne à Toshinden. Pour des raisons de sécurité, vous n'en verrez que quelques secondes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la Playstation. Cher citoyen, ce lieu de débauche vous paraît certainement bien loin de votre salon douillet et confortable. Mais il n'en est rien, car maintenant avec ça, le même désordre mental peut envahir votre cher foyer. Regardez l'état de papa. Alors rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la Playstation. Alors, on rêvait de se prendre pour Tarzan ? Eh bien, saisissez l'occasion sur Playstation. Playstation. Et nous voilà maintenant dans le domaine de Sega, avec sa fameuse phrase culte, Sega, c'est plus fort que toi ! Ou une campagne de pub dans laquelle on plonge le joueur dans une genre de dualité avec la console, histoire de dire, allez viens jouer avec moi ! Encore une fois, une façon très astucieuse et ingénieuse de faire participer le joueur, de le faire donner envie de jouer. Regarde, c'est Chloé, la poupée qui fait à manger ! Sega en 532X. Clipe-la sur ta Mega Drive, et tu en prendras, plein les yeux. Sega ! C'est plus fort que toi. Imaginez, vous réveillez dans le parc jurassique en Raptor. Des dents pointues et des griffes de 7 pouces. Votre race est éteinte depuis 65 millions d'années. Et il vous faut une grande bouffe. Système et cartouches rendus séparément. Sega ! Oh, encore toi ? C'est moi, Maître Sega. Tu te prends pour Michael, maintenant ? Tu choisis Moonwalker ? C'est parti ! Tu t'appelles peut-être Michael, mais pas encore Jackson. Sega, c'est plus fort que toi. C'est encore moi. Tu m'as toujours pas branché. Alors je trouve sympa. Bruce, moi sur une Sega. T'as noté ? Sega. Hey, si t'as l'impression d'être suivi, c'est normal. On peut jouer à deux. Sega, c'est plus fort que toi. C'est moi, Maître Sega. Et voici, Dick Tracy. Avant de dégainer ton arme, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. Qui est venu, c'est Maître Sega. Tu te prends pour le Dr. Jones. C'est parti. Tu t'appelles peut-être le 3ème. Mais pas encore, Jones. Sega, c'est plus fort que toi. Qui est venu chez Maître Sega. Tu veux participer aux Jeux Olympiques ? C'est parti. Et la fête, c'est important, c'est de participer. Sega, c'est plus fort que toi. Voilà pour clore ce premier numéro des sagas par rapport aux pubs des jeux vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain opus des sagas comptés par D-Restorm. Allez, salut tout le monde ! C'est parti. Tu ne peux pas le faire. Sous-titrage ST' 501. Tu ne peux pas le faire. Merci.